Bonjour, c'est moi, Alexine, cachée derrière des buissons et espionnant une fille. Ne me méprenez pas, je n'ai pas le béguin pour elle et je ne suis pas non plus une vraie psychopathe. Je fais juste une faveur à mon pote, Damon. Mais si j'avais su à quel point tout cela allait se développer, je n'aurais jamais accepté de l'aider. Tout a commencé quand Damon est tombée amoureuse de cette fille, Sophia. Elle avait ce charme mystérieux qui lui a donné tout de suite envie de lui parler. Et il l'a fait, mais elle ne l'a même pas regardée, elle est juste partie. Oui, je ne l'aimais pas du tout, elle était tellement arrogante. Mais Damon n'a pas laissé tomber si facilement. Il a essayé toutes sortes de choses pour attirer son attention, même attendre le bus avec elle alors qu'il avait une voiture, mais rien ne fonctionnait et cela le rendait malheureux. Il m'a supplié de l'aider, mais j'ai dit pas question. Puis il a dit « Oh, s'il te plaît, Alexine, tu es une fille, alors deviens son amie ou quelque chose du genre. Peut-être que tu peux découvrir ce qu'elle aime, ses plats préférés, sa musique, etc. Puis je pourrais essayer de l'impressionner. S'il te plaît, je t'en supplie. Je te prêterai même ma Nintendo Switch pour un mois si tu es d'accord. Tu ne peux pas dire non à ça. » Il m'a convaincue grâce à cela. Je ferai n'importe quoi pour avoir une Nintendo Switch. Bien, marché conclu, mais ne me reproche pas si ça ne marche pas. Donc après la classe, ce jour-là, j'ai cherché Sophia. Elle était à l'arrêt de bus et j'étais sur le point de l'approcher, quand soudain elle s'est éloignée. J'ai décidé de la suivre et en chemin, elle s'est arrêtée pour aider une vieille dame à traverser la route. Waouh, j'ai été surprise. Pour quelqu'un avec un visage si froid, elle avait un cœur plutôt chaud. Hum, peut-être qu'elle n'était pas si mauvaise après tout. Après cela, elle a commencé à marcher vers le parc et à ce moment-là, la nuit commençait à tomber. Que faisait-elle ? Elle s'est assise sur un banc dans une partie effrayante du parc, comme si elle attendait quelqu'un. Je me suis cachée derrière un buisson pour qu'elle ne me voie pas, mais j'étais complètement paniquée. Soudain, deux types sont apparus et on commençait à lui parler. Mais il n'avait pas l'air d'être des connaissances. Oh mon Dieu, elle avait l'air paniquée, je devais l'aider ! J'ai rapidement crié. Officier, à l'aide ! S'il vous plaît, aidez-nous ! Il y a deux types qui nous dérangent ! Évidemment, il n'y avait pas d'officier, mais ça a marché. Les deux types se sont enfuis et je me suis précipitée pour m'assurer que Sophia allait bien. Elle était surprise de me voir, mais elle m'a serrée dans ses bras et m'a remerciée de l'avoir sauvée. Tout son corps tremblait, elle devait être terrifiée. Je l'ai raccompagnée jusqu'à notre dortoir et elle m'a dit qu'elle aimait venir au parc la nuit parce que c'était si paisible. Je lui ai dit que c'était clairement dangereux et qu'elle ne devait probablement plus y aller seule. Puis nous avons échangé nos numéros et après cela, nous sommes devenus assez proches. Assez proches pour que, quelques jours plus tard, je lui dise que Damon avait le béguin pour elle et lui demande si elle accepterait de sortir avec lui. Mais elle a juste secoué la tête et dit qu'elle n'était pas prête. Ses yeux étaient tristes, alors je n'ai pas poussé plus loin. Peut-être qu'elle venait de vivre une mauvaise rupture ? Je ne lui ai pas demandé à nouveau. Mais un soir, je me rendais à son dortoir pour une soirée cinéma quand j'ai entendu deux personnes se battre. C'était Sophia et un type et elle pleurait. On aurait dit que le type allait la frapper, alors j'ai couru et j'ai dit « Hé, mais qu'est-ce que tu fais ? Laisse-la tranquille ou j'appelle les flics ! » Il s'est juste moqué de moi et a dit à Sophia « On n'a pas encore fini. » Puis il est parti en trombe. J'ai demandé à Sophia si elle allait bien et qui était ce type. Puis elle m'a dit que c'était son ex et qu'il essayait de se remettre avec elle mais qu'elle n'était pas intéressée. En me racontant cela, elle s'est mise à pleurer et a dit « À cause de lui, j'ai tellement peur et je suis si anxieuse. J'ai même trop peur pour dormir la nuit. » Je me suis sentie si désolée pour elle. Je lui ai dit que j'étais là pour elle et qu'elle pouvait m'appeler à tout moment. Eh bien, peut-être que je n'aurais pas dû dire ça car c'est exactement ce qu'elle a commencé à faire. Chaque nuit, elle m'appelait et on finissait par discuter jusqu'à 3h du matin. J'étais tellement épuisée, mais je voulais l'aider. Elle semblait si anxieuse tout le temps. Damon savait qu'on discutait beaucoup, mais il avait arrêté de demander des nouvelles de Sophia. Il semble qu'il ait perdu tout intérêt et qu'il s'inquiète plus de me voir ressembler à un zombie de The Walking Dead. « Tu as sérieusement besoin de dormir, Alexine ? » « Éloigne-toi de Sophia, elle a clairement des problèmes. C'est probablement mieux de ne pas trop s'impliquer. » Plus facile à dire qu'à faire. Mais cette nuit-là, j'ai décidé de ne pas répondre à son appel. Je me suis couché tôt et quand je me suis réveillée le lendemain matin, j'avais environ 20 appels manqués et 50 textos d'elle. « Oh mon Dieu ! » Certains d'entre eux disaient qu'elle se sentait si seule et que je l'avais abandonnée. Et l'un d'eux disait « Si tu ne décroches pas, je vais tout faire. » Ok, c'était fou ! Je l'ai immédiatement appelée, mais elle ne décrochait pas. Je me suis précipitée à son dortoir, mais personne ne répondait. J'étais paniquée et je tapais sur la porte en criant « Sophia, ouvre cette foutue porte ! » Mais il n'y avait toujours pas de réponse. J'avais peur qu'elle ait fait quelque chose de mal, alors j'ai demandé à des étudiants de m'aider à défoncer la porte. Et c'est alors qu'elle a ouvert la porte. Je n'ai jamais été aussi heureuse de voir quelqu'un en vie. J'ai couru pour l'embrasser, mais elle avait l'air si agacée. « Qu'est-ce que tu fais là ? Tu fais une scène ! » a-t-elle dit. « Quoi ? J'étais tellement inquiète pour toi ! » Tu m'as dit que tu allais, mais elle m'a interrompu et m'a dit « Tu as besoin de dormir, Alexine, tu as l'air folle ! » Je ne pouvais pas le croire. Après tous ces appels et ces textos, c'était elle qui était folle, pas moi ! Je n'avais pas envie de crier en retour, alors je l'ai laissée. J'avais besoin de m'éloigner. Elle a essayé de s'excuser les jours suivants, mais je ne voulais pas être près d'elle. Elle m'a même envoyé un message disant que si je ne voulais plus être son amie, la vie ne valait pas la peine d'être vécue. J'étais fatiguée de ces menaces, alors je les ai ignorées. Et puis, les choses ont empiré. Quelques jours plus tard, Damon et moi étudions ensemble quand Sophia m'a appelée pour me dire qu'elle était à l'hôpital. Elle m'a dit qu'elle avait une tumeur au cerveau et qu'il venait de faire une biopsie pour voir si elle était maligne ou bénigne. Je n'arrivais pas à y croire. Elle m'a demandé si je pouvais aller la chercher et j'ai dit « Bien sûr ! » C'était si effrayant ! Je l'ai dit à Damon et il a juste dit « Je pense qu'elle invente tout, Alexine. » « Comment pourrait-elle soudainement avoir une tumeur ? Vous venez de vous disputer et soudain aller à l'hôpital. » « Allons, réfléchis-y. » J'étais choquée. « Damon, comment as-tu pu ? Tu es un tel crétin ! » Puis, je suis partie en courant et je suis arrivée à l'hôpital pour trouver Sophia assise dehors avec une casquette d'hôpital. Elle a dit que ses cheveux avaient été rasés pour la biopsie et j'ai demandé à voir la cicatrice, mais elle ne l'a pas montrée. Elle a dit qu'elle aurait mal à la tête si elle l'enlevait. J'étais juste contente qu'elle aille bien et je l'ai ramenée chez elle. On s'est réconciliés et j'ai décidé de m'occuper d'elle pour la journée. Elle semblait si faible et je ne pouvais pas supporter de la voir souffrir. J'ai appelé Damon pour lui dire qu'il me devait des excuses et lui ai parlé de Sophia et il a juste dit « Oh, ok, désolée, j'espère qu'elle va bien alors. » Mais quelques jours plus tard, il m'a appelée et m'a dit « Écoute, Alexine, Sophia est une menteuse. » Elle n'a pas eu de biopsie. Je l'ai bousculée tout à l'heure, sa casquette est tombée et elle a toute une chevelure là-dessous. C'est impossible qu'il repousse aussi vite. Pourquoi m'aurait-elle menti ? Je n'ai pas compris. J'avais besoin de savoir la vérité alors après la classe, je suis allée à son dortoir. Elle a ouvert la porte tout de suite et bien sûr, elle avait tous ses cheveux intacts. Elle savait probablement que Damon me l'avait dit et n'avait donc pas pris la peine de continuer à mentir. Cela m'a rendue furieuse. J'ai tout de suite commencé à lui crier dessus. « Honnêtement, Sophia, qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Pourquoi tu fais semblant d'être malade comme ça ? Les amis ne font pas ça. » Sophia m'a pris la main et m'a dit « Alexine, je suis désolée, j'étais désespérée. Je l'ai fait seulement parce que tu me manquais et je voulais que tu t'intéresses de nouveau à moi. Mais je suis allée trop loin. Pardonne-moi, s'il te plaît. » « Es-tu folle ? » j'ai crié. « J'étais morte d'inquiétude pour toi. Tu es sûre qu'il n'y a rien qui ne va pas chez toi ? » Sophia s'est mise à sourire bizarrement et a dit « La seule chose qui ne va pas chez moi, c'est que je suis amoureuse de toi, Alexine. » Elle n'a pas voulu lâcher ma main. Je l'ai regardée fixement, sous le choc. « Qu'est-ce que tu as dit ? » « Tu m'as entendu ? » « Je t'aime. » Puis elle s'est mise à rire frénétiquement et a dit « Je t'aime depuis le jour où on s'est rencontrées. » « Je savais que tu me suivais, alors j'ai fait semblant d'être en danger pour que tu viennes me sauver. » Même mon ex-petite amie était faux. C'était juste un de mes amis qui faisait semblant. « Tu ne vois pas ? » « Je suis prête à faire n'importe quoi pour avoir ton attention. » « Si ce n'est pas de l'amour, alors qu'est-ce que c'est ? » Ça ne pouvait pas arriver. J'ai essayé de rester aussi calme que possible et j'ai dit « Écoute, Sophia, je suis flattée, je le suis vraiment. » « Mais je suis hétéro. » « Je te vois juste comme une amie, ok ? » Mais Sophia ne voulait pas abandonner. Elle m'a encore pris les mains et m'a dit « Comment tu sais ça ? Tu n'as même pas encore essayé de m'aimer. Donne-moi juste une chance et je te montrerai à quoi ressemble le véritable amour. » J'ai essayé de me libérer de ses mains, mais c'était impossible. Sophia a attrapé mes mains de plus en plus fort, au point que ça commençait à faire mal. Elle m'a regardée dans les yeux et « Oh mon Dieu ! » C'était comme si je ne pouvais plus la reconnaître. Elle avait l'air d'une folle, d'une psychopathe. Puis elle a commencé à parler sur un ton vraiment effrayant. « Tu ne peux pas t'éloigner de moi. » « Tu es à moi maintenant. » J'avais tellement peur. Il fallait que je sorte d'ici. Alors je l'ai poussée très fort pour qu'elle tombe par terre et j'ai couru comme une folle jusqu'à ce que je sois de retour dans mon dortoir. Puis j'ai appelé la police, mais au moment où ils sont arrivés à son dortoir, elle était partie. Je leur ai raconté ce qui s'était passé et je leur ai montré une photo d'elle. Et vous n'allez pas le croire. Apparemment, je n'étais pas la seule fille que Sophia avait attaquée. Il y avait d'autres filles aussi. Après cette nuit, j'étais terrifiée. Partout où j'allais, j'avais l'impression que quelqu'un m'observait. Un soir, après mon travail, je marchais dans le parc pour retourner à mon dortoir quand j'ai entendu quelqu'un devant moi. J'ai tout de suite su que c'était Sophia, mais elle n'était pas seule, elle était avec des gars. Ils m'ont repérée et ont commencé à se diriger vers moi. Mais j'ai couru aussi vite que possible et heureusement, la police était juste en dehors du parc et est entrée et les a arrêtées. Ça ressemble à une coïncidence, pas vrai ? Eh bien, ça ne l'était pas. Sophia n'est pas la seule à pouvoir tromper les gens. Je savais que Sophia me traquait. Alors, j'ai alerté la police et ensemble, nous avons créé ce plan pour l'attraper. Et voilà, ça a marché. Sophia, si tu regardes ceci, je te souhaite le meilleur. Mais ne nous rencontrons plus jamais. C'est assez de harcèlement pour le reste de ma vie. C'est assez de harcèlement pour le reste de ma vie.